Bonsoir à toutes et à tous à l'AMDC Journal. Ces chiffres, cette somme, 81 millions de dollars américains échapperaient des caisses du Trésor public en Nitori. Il s'agit des recettes générées par les secteurs pétroliers, constat fait par une commission mixte, Foner, DGDA et Agence de prévention des luttes contre la corruption. D'autres détails dans ce journal. Yangambia, une centaine de kilomètres et de Kisangani figurent désormais sur la liste des zones productrices du miel où il dépale, mais l'agriculture et maintenant l'apiculture, les projets forêts de l'université de Kisangani portent ses fruits. On en parle également dans ces journals. Bienvenue à toutes et à tous. J'en parlais tout à l'heure dans les titres. Près de 81 millions de dollars américains échapperaient à l'état congolais dans la province des Lutouris, constat fait par la délégation mixte, Foner, DGDA et Agence de prévention des luttes contre la corruption qui en a fait part au gouverneur militaire des Lutouris. Johnny Luboya, Kanchama, Junior Sélémani a signé ses reportages. Les travaux de construction des ponts Bikamba, Sangue et Kakengue, finançés par le gouvernement central dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2023 du Foner, évoluent lentement mais sérieusement les constats et du directeur provincial de l'Office de route Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, qui avait inspecté la semaine passée les travaux sur les droits chantiers déjà démarrés, à part le pont Kavougou-Vougou, où l'Office de route s'est mobilisé pour arranger la route de déviation avant la démolition de l'ancien ouvrage. Au Péka 98, pont Kakengue, à l'entrée de la cité de Sangue, l'équipe de la 501e brigade d'entretien de l'Office de route évolue bien avec les travaux d'enrochement et du béton des propriétés. Après la cité de Sangue, la même brigade dirigée par l'ingénieur Elie Kanane Louchulé évolue avec les travaux de fouilles et béton de propriétés de la culée, côté ou virage sur la rivière Sangue située au Péka 100. Au Péka 108, à Bikamba, sous la supervision du conducteur des travaux de la même brigade, l'ingénieur Deon Ngongo, des travaux de ferraillage du pont cadre et du bétonnage du radier de ces ponts évoluent normalement. Les usagers de la province du Sud Kivou, Bukavou, Ouvira, Baraka, Fizi, Loulimba, Mississi, ainsi que de la province du Tanganyika, Kalemi, Kongolo et Nyunzu, mais aussi ceux du Manima, notamment Namoya, Salamabila, Kassongo et Kindou, apprécient les travaux. Ces derniers demandent à l'office de route de profiter de cette bonne période dès la saison sèche qui s'annonce pour terminer la construction de ces quatre ponts déjà financés sur le tronçon routier Kamanyola ou Vira sur la route nationale. Numéro 5, ces travaux en cours d'exécution sont supervisés pour quatre mois par le bureau technique des comptes BTC. L'Oubumbashi propre et assainie, ces vastes opérations d'assainissement s'allont relancé à la ville cuprifère. Travaux lancés par la maire de la ville de L'Oubumbashi, province du Okatanga, Joyce Ntunda, qui appellent les louchoises et louchois à rendre leur ville salubre. Alain Bikai nous décrit la nature de ces travaux. Les maires intermères de la ville de L'Oubumbashi, honorable Joyce Ntunda, s'envent en guerre contre l'insalubrité et les marchés pirates dans sa juridiction. C'est dans ce cadre que la première citoyenne de la ville de L'Oubumbashi a initié la patrie environnementale et pédagogique pour mobiliser les louchoises aux travaux communautaires, communément appelés Salongo chaque jeudi. Comme l'exemple vient d'en haut, Joyce Ntunda Tchansa a participé à ses travaux le jeudi 26 mai dernier. Dans sa ronde à travers la ville pour superviser l'évacuation des immondices, l'honorable Joyce Tchansa a sensibilisé les ténanciers des magasins de garder leur milieu propre. Les problèmes des immondices au centre-ville, ce n'est pas seulement la mairie. S'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien nous accompagner, ils sont vraiment les bienvenus chez nous parce que la ville de L'Oubumbashi nous appartient tous. Certains magasins et boutiques opérationnelles avant dix heures ont été scellés pour les non-respects de mesures, j'ai dit ça long au spécial. Quant aux vendeurs à la sauvette, on vit leurs marchandises confisquées. La secours et les chauffeurs de taxis et motos ont été aussi sensibilisés à participer à l'assainissement de la ville. La Provence de l'Utourie, on en parle encore dans ces journales, cette fois sur des questions liées au retour de la paix et de la sécurité. Les notables de cette Provence ont exprimé leurs voeux pour un retour de la paix suivi. Nous appelons toutes les 21 communautés itouriennes, par les biais de l'inadis, à barrer la route à tous ces manipulateurs qui tâtent de pendre le zoo de la division au sein des fils et filles de l'Utourie. Allez leur dire qu'ils changent encore des stratégies et des narratifs. Ça aussi, ça n'a pas marché. A tout celui qui voudra des précisions sur les origines et sur l'identité de l'honorable sénateur Udi Tabani Zakaria, nous lui demandons de bien vouloir raconter le chef de la chefferie de Kakwa, qui est ici à Bounia, ou de venir raconter ses services qui vont l'accompagner jusqu'à Imbokolo, taire de ses accèdres pour son édification. En conclusion, un proverbe bosniaque dit ceci, homme sans ennemis, homme sans valeur. Dans l'éco-texte d'une Provence à proie à la sécurité, le peuple itourien a la chance d'avoir l'honorable sénateur Udi Tabani Zakaria d'assajibésir ta politique qu'économique. Dans les inondations à répétition, la Provence du Tanganyika, du moins la population de ses coins de la République, vit dans des conditions précaires. Le gouverneur nouvellement élu, Christian Kutungwa, propose une solution innovante, des pirogues, pour des voies devenues navigables. On en parle dans ses reportages. Après son séjour de quelques jours à Colosie, dans les lois là-bas, les gouverneurs élus du Tanganyika, Christian Kutungwa Moutéba, a régané Calémi selon Dixreusement 2024, avant d'accorder audience au comité des propriétaires des pirogues, faisant les transports au niveau de l'entrée d'Ave et sur l'espace Lumungo dans la ville des Calémi, profitant ainsi de la montée des eaux, rendant les boulevards Lumumba impraticables, ayant été saisis par ces derniers de la difficulté qu'il rencontre la population pour payer de l'argent afin d'être transporté dans la pirogue pour attendre l'autre bout du boulevard inondé, laquelle difficulté qu'il avait y a palpé en chair les gouverneurs élus du Tanganyika. Christian Kutungwa Moutéba s'est résolu de prendre en charge le frais des transports qu'a paie la population et promettons qu'il faut investir de s'activer dans l'urgence afin que les solutions palliatives tant attendues soient trouvées. Décision qui réjouit la population de la ville des Calémi de la province du Kouilou passe par la construction des infrastructures, des bases, les gouverneurs des provinces, Félicien Kewaï a effectué une descente dans différents chantiers de Gungu. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bandungu. Les échos sur la gestion orthodoxe de la coordination des écoles conventionnées catholiques dans les territoires des Gungu par Messier-Labbé Daniel Monzozi ont traversé les frontières. Suite à ces échos, au chef-leu des provinces, pendant sa visite d'itinérance à Gungu, le gouverneur du Kouilou, Félicien Kewaï, ne s'est pas tardé d'aller visiter le bâtiment devant embriter la coordination des écoles conventionnées Gungu 1 en pleine construction. Sa présence en cellier a été un réconfort pour les patrons de cette coordination. Messier-Labbé Daniel, avant de poursuivre son chemin, le gouverneur Félicien a laissé ses empreintes et dans le livret d'or de cette coordination en félicitant les efforts louables de l'abbé coordinataire Daniel Mazunze. Quelques heures après, toujours dans le cadre de son périple et dans les territoires des Gungu, le gouverneur Félicien Kewaï s'est rendu tard dans la soirée au poste de la Dégérec du pont Louanguet où il a inauguré le bâtiment de ce poste nouvellement construit par la Dégérec sous la vision de son directeur général Jean-Loup Denguet-Loupora et exécuté par le chef des postes M. Zébronguet qui hier était comparé à une famille qui passe la nuit sous la belle étoile peut désormais se protéger aux intempéries grâce à cet ouvrage. Retour ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lemba, quelques avenues de cette municipalité ont subi des travaux de curage des caniveaux nous dit Serge Merlin Mata. Non à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, c'est au tout de ce thème qu'a été lancé les travaux d'assainissement dans quelques quartiers de la commune de Lemba en plus d'une ronde de sensibilisation à la propriété urbaine. Sur les différents sites des super Lemba à Lemba Terminus, ces travaux ont consisté au curage des caniveaux bouchés par des bouteilles en plastique et autres déchets, au nettoyage et balayage des voiries publiques ainsi qu'au ramassage et évacuation des immondices et des ordures. C'est-ci dans le but d'avoir un environnement plus propre et sain. Selon les équipes trouvées sur place, cette opération s'inscrit dans les cadres du soutien aux actions de l'autorité urbaine et du chef de l'État Félix Antoine qui s'inscrit de Tchilombo. Les fils et filles de la comité de Lemba ont en outre été invités à ne pas transformer les caniveaux en dépotoirs d'ordures et adopter un comportement éco-citoyant. Notre objectif aujourd'hui est de rendre l'environnement propre et assainir notre milieu de vie. Vu l'ampleur des maladies infectieuses propagées par l'Ensal Boutier, aujourd'hui nous entendons un signal fort aux autorités politiques administratives Nous devons nous mettre tous ensemble et nous devons travailler en synergie pour le changement de ce pays. Cette initiative visée par ailleurs à promouvoir l'hygiène et la propriété à l'échelle nationale. Plusieurs projets agricoles dans la province du Sud qui vont financer par la Banque mondiale ont été évalués d'autres précisions à travers ces reportages. L'institut internationale de l'agriculture tropicale ITA organise du 27 au 28 mai dans la ville de Bukavu un symposium de restitution de résultats du projet des croissances agricoles dans les grands lacs au Picagel un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale en vue d'accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les zones ciblées en République démocratique du Congo. Ces symposiums visent à présenter les résultats des réalisations des composantes maniocs et composantes intégrations régionales pilotées par ITA durant cinq ans dans les corridors Bukavu, Ouvira, Fizi, Baraka au sud Kivu et Kalemi en province de Tanganyika. L'ITA est fière de résultats d'un parc visible des recherches agronomiques pour le développement régional et la promotion d'autres chaînes des valeurs stratégiques menées dans la zone précise le professeur Léon Nabarro. Parce que si vous partez dans la plaine de la Rosizi là que c'est Camagnon là où Vira il n'y avait plus de maniocs. Il y a les gens qui tivraient c'est vrai le maïs c'est très bon aussi mais il n'y avait plus de maniocs. Mais maintenant on peut le voir même à l'année. Plusieurs thèmes seront développés durant ces deux jours notamment évaluation des options d'amélioration génétique de bovines l'évaluation des options pour alimentation des bétails quelques historiques de succès au Sud Kivu au nom du gouverneur de Provence sans péché le ministre provincial de l'agriculture a présidé la cérémonie de l'ouverture de ce symposium qui a regroupé les intervenants du Picagel du Sud Kivu et Tanganyika dans la salle des réunions de l'hôtel Horizon de Ngouba dans la commune d'Ibanda. Dans la province de la Tchopo les sites agricoles de Yangambi également réservoirs de la biodiversité produisent désormais du miel en grande quantité une production boostée par le projet forêt de l'université de Kisangani Laurent Gielalissa de la RTNC Kisangani a signé ce reportage. L'apiculture l'un des volets du projet forêt pour lutter contre la déforestation dans le paysage de Yangambi. Voilà pourquoi depuis 2020 le projet forêt financé par l'Union Européenne accompagne les apiculteurs de Yangambi et ceux de Yanongue ceci à travers des formations nécessaires sanctionnées par la dotation des ruches et des combinaisons des travails aux membres de l'association précision faite par principe Aloa Kinou expert du CIFORS Notre ambition c'est d'identifier tous les avis qu'il y a et de les faire adhérer à l'association pour que des hommes et aussi puissent faire les récoltes de façon professionnelle lui il avait récolté du miel ici il a pris l'argent il a pris les dollars il est rentré quand il montre aux gens qui sont à la maison c'est l'apiculteur qui a fait que j'ai ces 100 dollars que vous voyez les gens doivent dire moi même je suis bien adhéré aujourd'hui le nombre des membres apiculteurs est passé des 40 en 2020 à 200 pour cette année 2024 l'apiculture une activité génératrice de recettes à la base du développement de nombreuses familles reconnaît l'une des bénéficiaires de ces projets de 871 kg l'année écoulée la production du miel est passée à 1600 kg rien que pour cette première saison de l'année 2024 notons que la journée internationale des abeilles est célébrée pour cette édition 2024 sous les thèmes volant au secours des abeilles avec les jeunes ok les travaux de l'atelier des planifications sur des actions aménées ont été lancés deux jours ont suffi pour les services oeuvrants dans les secteurs des sécurités de constituer une feuille de route qui sera validée au cours du gouvernement prochain c'est dans cette optique un atelier de planification des actions aménées a été organisé à l'intention des policiers de FARDEC et des renseignements en vue d'améliorer les pratiques et les procédures au sein de PSSN la Saint-CALPC a mis en place un plan d'action quinquennal allant de 2024 à 2028 qui a été validée en novembre dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur et pour une bonne évaluation pour un bon suivi on a voulu mettre en place une feuille de route de faire sortir des actions urgentes aménées pour la bonne gestion de nos stocks après ces travaux cette feuille de route sera également présentée aux différents ministères pour un suivi et sa validation pendant les forums du 5 juin prochain le secrétaire permanent monsieur Lanari Bissidi a demandé aux participants de cet atelier de faire preuve de bravoure et d'assiduité pendant ces échanges afin d'avoir un bon plan de travail réalisable relance des activités professionnelles dans les secteurs portuaires maritimes et ferroviaires cadres et agents de l'Office national des transports au Natra été en assemblée générale nous dit Piron Bouyou Saidi passer au crime de la situation sur ce professionnel qui se vit présentement au sein de l'Office national des transports en balisant la voie pour de meilleurs lendemains de l'Onatra telle était l'une des orientations phares et l'action du travail tenu par les membres de l'inter-syndical de cette entreprise du portefeuille de l'Etat à l'expandant des bâtiments administratifs et ce devant les agents et cadres c'est une occasion pour nous de démontrer à face du monde que le travail de l'Onatra nous disons un ON au contrat de la mise à concession du port de Matali un contrat qui viole la constitution du pays spécialement dans cette disposition de l'article 56 un contrat qui mettra fait à la vie de cette entreprise il y aura des conséquences sociales et plus techniques et dans les contrats l'Onatra 15% représente 2 millions de dollars l'année alors que l'Onatra mâcho réalise 3 millions de 4 millions demandent au choc de l'Etat son implication pour l'annulation bi-récepte de ce contrat démarré par la ville porture de Matali au Congo central cette assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce jour à Kinshasa va se poursuivre dans les autres provinces du pays où l'Onatra déploie une curie d'activités métisectorielles dans les domaines ferroviaires portuaires et maritimes au Congo profond dans les secteurs de l'éducation les élèves finalistes des instituts des techniques médicalités mais instituts d'enseignement médical IEM vont affronter les épreuves du jury national édition 2024 le 24 juin de l'année en cours ce matin le mal contenant des items ont été rémis par les secrétaires générales à la santé publique et hygiène et prévention Josué Désiré Bapitan et c'était ton présence de nos reporters au Dépenda et si vous voulez à l'enseignement des sciences de santé toutes les batteries sont mises en marche pour le bon déroulement du jury national édition 2024 pour les finalistes des instituts techniques médicales IEM et les instituts d'enseignement médical IEM du niveau secondaire sur toute l'étendue du territoire national la remise des mâles des items c'est mardi par le secrétaire général à l'interim à la santé publique hygiène et prévention Josué Désiré Désiré Bapitan à la sixième direction en charge de l'enseignement des sciences de santé en est une preuve éloquente près de 15 000 apprenants dont 7 748 filles et 6417 garçons vont prendre part au jury national pour le secrétaire général intérimaire à la santé publique toutes les dispositions sont prises pour que tous les apprenants finalistes du Nord Kivu et ceux de l'Uturi qui sont aujourd'hui déplacés de guerre participent aussi à cette épreuve nationale chaque province a une marge donc avec ces gestes nous pouvons confirmer que les examens auront effectivement lieu à la date qu'on peut c'est une fête nous avons toujours dit que le jury est une occasion de pouvoir rassurer qu'on a étudié qu'on est capable d'être utile à la société tout le monde est convié y compris ces écoles qui sont en situation malheureusement de déplacement signalons que ces mâles d'items seront déployés dans les 6 provinces dès la semaine prochaine les apprenants finalistes des items et IM ont donc rendez-vous le 24 juin prochain pour la passation du jury national durant 4 jours dès 2009 à 2024 cela fait exactement 15 ans que le complexe scolaire Frères Jouza a été créé une messe d'action des grâces a été dite pour la circonstance plusieurs activités ont été organisées pour célébrer cet anniversaire témoin de l'événement Monique Mavou et Jean-René Kabamba 15 ans au service de l'éducation et de l'encadrement de la jeunesse le complexe scolaire Frères Jouza l'une des oeuvres des frères des écoles chrétiennes a été créée pour répondre aux besoins croissants des parents d'avoir une école fiable chrétienne et formatrice à Quintambo pour mettre en relief ces 15 ans d'existence elle a organisé des activités festives qui se résument en des scénettes des récitations chants et quelques pas de danse exhibées par des élèves pour commémorer cette journée rangée aux côtés de leurs apprenants les enseignants ont défilé devant les responsables administratifs de l'école en signe d'appartenir à la famille Lassalienne dans son allocution le frère Gomes Mathouka directeur principal et chef d'établissement a brossé brièvement l'historique de cette école de sa création jusqu'à ce jour où elle totalise ses 15 ans qui coïncident avec la fête de l'ère Saint-Patron frère Jean-Baptiste de la salle l'occasion nous est offerte pour innover et pour suivre le travail exigeant qui consiste à lisser notre école sur le panthéon des grandes écoles de notre pays en l'occurrence de Concession aujourd'hui vous êtes en honneur oui vous méritez d'en être fiers très fiers or il a fallu prendre le temps de la sémence de la croissance et de l'église pour voir le fluide dans le monde des diplômes de mérite ont été décernés à quelques enseignants qui ont contribué à la croissance et à l'épanouissement de cette école bien avant une messe d'action des grâces a été dite pour louer les merveilles des dieux dans cet établissement scolaire l'officiant du jour à Beogui a appelé les élèves à cultiver les valeurs chrétiennes ils doivent se distinguer des autres par leur manière d'être et de faire attirant chéri pour la petite histoire le complexe scolaire frère Zouza a ouvert ses portes en 2009 avec un effectif de 400 élèves à ce jour elle compte 1700 élèves pour le primaire et près de 400 à la maternelle autre chose Jonas Moukamba élu sénateur pour le compte de la province de l'équateur une heureuse nouvelle saluée par l'élu du peuple Dany Moukendi suivait un chevronné politique au rang de Moukamba Kadia Tanzemba mérite bien de remplir ses rôles des sénateurs avis de l'acteur politique Dany Moukendi qui a été parmi les trois premiers à être reçu par les patriaches à son arrivée à Kinshasa cette élection à ce titre dans la province de l'équateur renchérit-il est une grande victoire qui symbolise l'unité nationale c'est la preuve que le Congo restera un et indivisible le patriache Jonas Moukamba originaire du Kassai oriental a été élu avec succès à l'équateur pour démontrer l'union de la nation pour démontrer que le peuple congolais restera toujours uni même en ce moment de guerre c'est un exemple à suivre son âge c'est à dire à 93 ans papa Moukamba est encore fort dynamique et lucide il va être le président du bureau provisoire de notre Sénat c'est un poste très honorable et je peux vous dire que moi je ne sais pas lui faire des recommandations puisque lui-même il a l'expérience nécessaire il a la maîtrise et l'orientation possible imaginable pour mener à bien sa mission de sénateur et de sages de la république C'est la fin de ce journal de Doris Mouzotambo réalisé par Monique Mavoué André Ndjeka Cédric Yeninambo a concouru à sa rédaction Yannick Yangoumba et Ndengue de la société à la technique merci également à Joseph Oscar Mbalcaïj qui l'a coordonné Sousi Ngoï revient à 20h pour la suite de l'actualité excellente suite de programme sur nos antennes au revoir Sousi Ngoï